Salut à tous ! Ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag avec un invité de prestige, l'entraîneur de Metz Handball, Emmanuel Mayonnade. Salut Manu ! Salut ! La forme ? Toujours ! En face de toi, Mathieu Anquinet et Thomas Laveau. Salut messieurs ! Salut ! Bonjour tout le monde ! Thomas, tranquille ? Tranquille, merci ! On commence immédiatement cette émission, on va dresser le bilan de cette première partie de saison. C'est la première mi-temps. Manu, on va évoquer la Ligue des Champions, puisque c'est vrai que c'est le gros morceau de cette émission, avec deux défaites, quasiment pour commencer, face à Iceberg et surtout à domicile contre ICAST. Et puis finalement, vous avez parfaitement redressé la barre. Oui, c'est vrai. Alors après, comment expliquer ça ? Peut-être encore une fois, la nécessité à prendre plus de temps, à part faire deux, trois petites choses, et peut-être rencontrer aussi une difficulté assez rapidement avec une première défaite à domicile qui nous a fait mal à la tête. Comment les expliquer ? Après coup, il y a toujours parfois des éléments qui te laissent à penser que c'est normal presque que tu es perdu, et si tu t'enfonces là-dedans, tu ne trouves pas l'énergie et le caractère nécessaire pour aller de l'avant. ICAST, est-ce que c'est une surprise ? Peut-être pas tant que ça, je veux dire, c'est une équipe qui gagne la deuxième Coupe d'Europe l'année dernière, qui est sur une énorme dynamique, clairement avec des bonnes joueuses, qui fait troisième de son championnat, pardon, et puis qui rentre le MVP du Final Ford il y a deux ans. Donc concrètement, c'est 90% de l'équipe identique, plus l'une des meilleures joueuses du monde sur les deux dernières saisons. Et donc, effectivement, ça permet à cette équipe-là d'exister. Et puis, voilà, on a eu des bons moments dans ce match-là, des moins bons. Bon, la sortie de Sarah Buktit peut-être dans la dernière quarte d'heure aussi nous fait peut-être un peu mal à la tête à ce moment-là, mais voilà, charge à nous de rectifier le tir dans la deuxième partie de saison. Est-ce que le match charnière de cette première partie de face de poule, c'est cette victoire quand même contre Vipers, qui vous permet de basculer dans la bonne partie de tableau ? Oui, c'est possible. Alors après, le chemin est encore très très long et c'est vrai que j'ai en tête BT Game, puisque la saison dernière, BT Game caracole en tête de sa poule à l'issue des matchs allés, fait une phase retour épouvantable au point de ne même pas être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà, ça permet à tout le monde, je pense, de prendre la mesure de ce qu'il est possible ou non de faire sur une deuxième partie de saison en Ligue des Champions. Néanmoins, peut-être que le match à Vipers a sonné pour nous comme, non pas un réveil, mais comme la prise en considération de ce qu'il était possible pour nous de faire cette saison. Mathieu, c'est vrai que maintenant, Messon de balle a son destin entre les mains. C'est vrai que maintenant, Icaste, SBR, Messon de balle vont sans doute être à la lutte pour les deux premières places. Tu as sorti le nez, là tu nous fais les pronostics de fin de saison. Non, tout peut se passer dans cette Ligue des Champions, on l'a vu depuis le début. Tout le monde est en train de gagner, tout le monde à un moment ou à un autre. Donc il faut se méfier de ça, il faut se méfier peut-être des matchs qui vont être pièges dans la deuxième partie de cette phase de poule. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Messon de balle peut avoir une faiblesse, comme d'autres équipes peuvent avoir des faiblesses et permettre à Metz de continuer une belle remontée. Il faut faire attention à ça. Mais effectivement, pour le moment, ce sont les trois équipes qui tiennent bien la barre. Messon de balle, ce n'était pas une garantie. Souvenons-nous, en fin de saison dernière, quand on disait, « Regardez toutes les joueuses qui s'en vont, comment Messon de balle va se débrouiller l'année prochaine, impossible de faire le même résultat, etc. » Bon, force est de constater que Messon de balle, c'est toujours se renouveler et trouver les bonnes ressources pour avancer. Mais pour le moment, en tout cas, Messon de balle a su se montrer convaincant et en tout cas tirer les conséquences des difficultés rencontrées en début de saison. Justement, les deux défaites contre Icaste et Esbjerg, Thomas Vipers, j'insiste sur ce match à Vipers, c'était le match un petit peu déclic référence pour savoir si Messon de balle avait justement récupéré de ses erreurs contre les deux équipes danoises. L'an dernier, il y avait eu une défaite, je crois, à Esbjerg de huit buts, mais derrière, l'équipe avait enchaîné, y compris dans le championnat. En plus, finalement, il y avait eu un premier bloc avant l'interruption internationale qui avait été, en termes de résultats, très linéaire, mis à part cette défaite à Esbjerg cette année. Non seulement il y a eu une défaite, mais il y en a eu deux consécutivement. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui la densité de la poule en Ligue des Champions, quand on voit que FTC, si ça s'arrêtait là, enfin, mi-parcours, ne serait même pas qualifié pour les barrages, ça illustre finalement le fait que cette année, la Ligue des Champions est bien plus dense et que tous les matchs peuvent être piégeux, mais qu'en battant Vipers, avec la manière, en allant gagner contre le Rapid Bucarest sans laisser de suspense, en allant gagner à Krim Mercator, dans un environnement pas si simple, là encore, en ne laissant pas de suspense, eh bien, ça démontre que, premièrement, Messandball est à sa place pour la lutte aux deux premières places, les places directement qualificatives pour les quarts de finale. Puis ça démontre aussi que, même s'il y a eu une reconstruction, il y a quand même aussi des certitudes, ce que n'ont peut-être pas Vipers, ce que n'ont peut-être pas FTC, des équipes qui ont soit changé de staff, soit sont soumises à des blessures, mais, vous voyez, même en disant que, voilà, il y a de la reconstruction dans certaines équipes, il y a des blessés chez certaines autres, qu'elles vont revenir forcément à un moment ou à un autre, ces matchs-là, il faut aller les gagner. Et, effectivement, après ces deux défaites initiales, Mess est allé les chercher, et avec une manière qui est satisfaisante. Manu, je disais que Messandball avait comme son destin entre les mains, parce que c'est vrai que, sur cette deuxième partie de phase de poule, à part le déplacement high-cast, Messandball recevra quasiment tous ses adversaires directs, c'est-à-dire Vipers, Esberg ou encore le FTC. Oui, c'est vrai. C'est quand même une poule relativement dense, c'est vrai. Quand je regarde ce qui se passe un petit peu de leur côté, je me dis que la Ligue des Champions est quand même un exercice difficile. Brest qui se fait attraper à domicile contre Budugnose et qui, pour le coup, va jouer, alors ça qualifie peut-être pas, mais qui va quand même jouer énormément gros à Budugnose dans peu de temps. C'est vrai que recevoir FTC, Vipers, Esberg génère peut-être un peu de confiance, mais inversement, je me permets de squeezer l'oubine des équipes que je cite, mais il va aussi falloir aller au Rapide de Bucarest, il va aussi falloir aller à Icaz. Je crois que l'un dans l'or, notre calendrier, pardon, se régule. Mais c'est vrai que la vérité du moment, blessé, pas blessé, qui joue, qui joue pas, qui est en forme, etc., conditionne quand même pour beaucoup, bien évidemment, la réussite d'un match. Mais voilà, je suis prudent parce qu'il y a maintenant une trêve internationale, un premier match contre Vipers qui va aussi vouloir très vite relancer la dynamique parce que, est-ce que Vipers est qualifié pour les huitièmes de finale ? Je sais pas encore. Est-ce que Metz est qualifié ? Je sais pas encore. Donc voilà, tous les points vont compter et vont valoir très très cher. Manu, est-ce que ça t'agace un petit peu quand on parle de la roublardise de Icaste, comme cela avait été le cas contre FTC, pour pointer un petit peu du doigt, peut-être le talon d'Achille de Metz en balle ? Oui, non, ça m'énerve pas. Et je peux le comprendre, il y a aussi un ou deux moments dans certains matchs où je me dis qu'est-ce qu'on fait ou pourquoi on fait ça ou pourquoi on fait pas ça. C'est une bêtise, mais je vois plein de moments en tête où, oui, on aurait pu se le faire. Icaste, il y a plein de moments où je dis mal arbitré ou alors plutôt bien joué, mais en même temps pas normal. Donc voilà, charge à nous d'apprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Après, c'est aussi la conséquence malheureuse peut-être d'un quotidien plutôt épanoui à Metz en balle, où on n'est pas trop là-dedans, on s'entraîne bien, ça tabasse fort à l'entraînement. Et puis, on manque peut-être un tout petit peu de ça. C'est pas du caractère, c'est pas du tempérament, c'est peut-être juste un peu plus ou une finesse différente dans la lecture de certaines situations. Mais bon, il nous reste encore quelques matchs à jouer et je dois espérer qu'on sera un peu meilleurs à ce moment-là par rapport à ça. Il y a aussi l'expérience, c'est vrai que les arrivées conjointes de Anne-Méthi Hansen et Alina Grichels doivent permettre justement de s'améliorer au niveau de l'expérience. C'est vrai que les deux joueuses montent en puissance, que ce soit Anne-Méthi qui a vécu une dernière saison difficile à Gior, et puis pour Alina Grichels, c'est pas si simple de passer du Borussia Dortmund à Messe en balle. Oui, c'est sûr. Après, il y a toujours plein de choses. Alors après, est-ce que l'expérience égale roublardise, je ne sais pas toujours. Je peux citer dans le championnat de France des joueuses que j'imagine assez roublardes dans leur façon de vivre les duels, les appréhender, etc. Et pour le coup, elles ont 20 ans à peine, donc je ne sais pas si on peut faire un lien direct avec ça. Et pour les deux joueuses citées, on ne peut pas à chaque fois dire « Oui, laissons-leur du temps, 6 mois, 1 an, 1 saison, etc. » Parce qu'effectivement, on aspire à avoir une rentabilité immédiate et que quand on perd SBR Gaycast, je ne peux pas dire, je ne peux pas penser « Oui, mais bon, ces joueuses-là, d'ici peu de temps, etc. » Mais il y a quand même un contexte réel. Alina qui passe presque 10 ans à Dortmund, qui arrive dans un environnement différent. Et puis, quand on joue à un poste X ou Y, on n'est jamais seul. Elle partage aujourd'hui le poste avec Christina Jorgensen qui est, à mon avis, aujourd'hui, à l'instant T, l'une des toutes meilleures à son poste. Donc, il faut aussi composer avec ça. Voilà, Christina vivrait un début de saison, une première partie de saison plus laborieuse. Alina aurait eu assurément plus de moments d'expression. Sauf que le niveau de jeu de Christina est ainsi fait aujourd'hui. Et pour Anométhe, tu parles, vous parlez d'une saison complexe à Gœur. Il y en avait un peu plus, même, je pense. Et puis, au-delà de son temps de jeu et de son niveau de jeu passé à Gœur, c'est aussi la façon dont elle pense avoir été traitée et ou accompagnée. Donc, voilà, pour le coup, il faut aussi relancer la machine. Ce n'est pas moi qui le dis, je le répète. On s'entraîne beaucoup ici avec un rythme qui est à prendre pour elle complètement différent de ce qu'elle avait vécu. Donc, voilà, elle est en train aussi d'assimiler la nouvelle charge de travail. Mais, voilà, la saison est longue. Je suis en train de vous dire que Beauty Games s'est effondré l'année dernière. J'ose espérer que ces deux joueuses-là, entre autres, bien évidemment, accompagneront l'équipe sur la deuxième partie de saison. On a vu des images de Lucie Granier. Qui, comme Jazz-Chambertin, a changé de dimension en passant pour les deux filles de Besançon et Nice à Messe-en-Balle. Alors, c'est vrai que Jazz rentre plus dans la rotation alors que Lucie Granier est une vraie titulaire en puissance. Est-ce que tu es satisfait également du rendement de ces deux joueuses internationales françaises ? Moi, je les adore, vraiment, dans ce qu'on peut leur demander. Alors, elles ont des caractéristiques différentes de fait, mais elles ont aussi un rôle différent. Lucie était arrivée clairement ici comme numéro une au poste. C'était clairement identifié. La réorganisation stratégique financière de la structure avec Chloé Valentini, qui est numéro un au poste, plus Zaliata. Et puis, de l'autre côté, Lucie, plus Julie. Je trouve qu'elle fait clairement l'affaire. On est très content. Elle a une capacité à se projeter sur le grand espace qui est géniale, d'un côté et de l'autre du terrain. Je n'ai jamais peur quand Lucie est sur le terrain du repli défensif. Je veux dire, je ne pourrais pas citer une élire gauche aujourd'hui ou un côté gauche adverse qui nous a mis en difficulté sur notre repli, où je me suis dit, mais elle fait quoi, Lucie ? Pourquoi elle est par partie, etc. Et elle a, en plus, une réussite au tir qui est géniale, en plus d'être une très bonne camarade et quelqu'un qui s'entraîne bien. Et Jazz prend des responsabilités. Alors, celles qu'on veut bien lui donner, j'imagine. Mais en tout cas, quand il faut commencer à l'opposé du banc, à Vipers, face à Vakereva, vraisemblablement, ça ne fait pas peur au staff de Messe en balle que de lui donner cette responsabilité-là. Parce que c'est un excellent défenseur, un très bon contre-attaquant. Voilà. Suite à nos entretiens divers et variés, on est d'accord, elle est nous, pour dire qu'il faut faire un peu plus en attaque, mais surtout prendre plus d'initiatives parce que les qualités, elle les a. Mais je veux dire, on passe de Nice, où elle fait un travail remarquable, à Metz, qui joue avec des champions, qui joue deux fois par semaine, avec des déplacements, une charge de travail, une pression peut-être un peu plus conséquente. Mais en tout cas, on est très, très contents du démarrage. Et donc, si la deuxième partie de la zone est au moins aussi bien, c'est super. Si elle est mieux, c'est génial. Mathieu, c'est vrai qu'on avait souvent évoqué, justement, ces joueuses qui venaient d'arriver en début de saison. Comme le dit Manu, c'est clairement une montée en puissance de tout l'effectif Messin, notamment lors de cette phase de poule de Ligue des Champions. Oui, mais j'imagine même, sans l'arrivée de ces joueuses-là, Messin de balle aurait connu une montée en puissance progressive. On ne peut pas être à 200% du jour 1 de la saison au dernier jour des finales. Donc forcément, Messin de balle continue de monter en puissance d'une manière générale. Et forcément, avec ces joueuses-là qui ont eu besoin d'un temps d'adaptation, on parlait d'Alina Grichels, je pense que c'est la joueuse à qui Manu parle le plus sur le terrain pendant les matchs. Tu lui donnes beaucoup de consignes, beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est aussi l'apprentissage d'un système de jeu, l'apprentissage d'une culture aussi à Messin de balle qui est particulière. Donc ça demande un petit peu de temps, même pour des joueuses qui sont habituées aux championnats de France. Messin de balle, c'est encore différent. Donc forcément, c'est une montée en puissance qui va continuer. On va voir des joueuses certainement se révéler aussi dans la difficulté, parce qu'une saison, c'est pas rectiligne. Il y a certaines joueuses qui vont à un moment donné avoir des coups durs, des coups de mou, et il faudra que certaines d'entre elles prennent le relais. Et je suis assez confiant dans ce que je vois par les recrues qui ont été choisis par Messin de balle, qui font un travail très intéressant et qui continuent de montrer de belles choses quand elles rentrent en jeu. Donc voilà, c'est ça l'important quand on construit un effectif. On a déjà parlé, c'est pas simplement emmagasiner des stars et des gros noms sur la feuille de match, c'est aussi faire venir des joueuses qui sont capables de répondre aux exigences quand on a besoin d'elles. Et c'est généralement dans ça que Messin de balle excelle le plus, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque intersaison, on prête à Messin de balle un déclin annoncé. Voilà, on voit les résultats par la suite. Thomas, on avait évoqué en tout début de saison les problèmes relatifs de Messin de balle en défense. Là aussi, ça a été corrigé, notamment avec Christina Jorgensen, Sarah Bouktit, qui font vraiment un gros chantier. Oui, il suffit de regarder le nombre de buts encaissés, notamment sur certains matchs. On prenait celui en Ligue des Champions, celui du Rapide, où l'année dernière s'était tout fait, tout flamme. Ça partait un peu dans tous les sens, en tout cas aux arènes. Et la progression, elle se mesure aussi à ça. Même s'il y a eu des changements au Rapide-Buccarest durant l'intersaison, le fait est que vous réduisez quasiment de 10 buts, je crois, d'une saison sur l'autre, le nombre de buts encaissés contre le Rapide-Buccarest. Mais tout est lié aussi, finalement, quand on parle d'intégration des joueuses, que ce soit dans l'animation offensive, c'est lié aussi à l'animation défensive. Il y a une base, il y a un socle, dans lequel ces joueuses internationales doivent aussi s'intégrer, trouver l'intensité défensive. Tout dépend du rythme qui est mis dans l'équipe. Si l'équipe attaque bien, le rythme défensif, il dépendra aussi de ce rythme mis en attaque. Tout ça, c'est une mise en musique. Mais effectivement, défensivement, on a retrouvé un met sans de balles. Et c'est peut-être en ça aussi, tout à l'heure, on parlait des leçons, des deux défaites inaugurales en Ligue des Champions. C'est peut-être là aussi, défensivement, que se trouve la leçon. Il y a eu un gros resserrement, en tout cas défensif, après les deux défaites contre Hesbjerg et contre Icaste. Tu es d'accord, Manu ? Ça resserre un petit peu la vis pour que, justement, en défense, ça soit encore plus performant ? Oui, alors je suis toujours un peu partagé. Je comprends la nécessité d'être très factuel, à dire, ok, on a pris 32 ou 33 ou 36 ou 22 buts. Est-ce que c'est ça qui doit, effectivement, déterminer la capacité à Metz à avoir bien défendu, etc. ? C'est toujours un peu complexe. Je me rappelle, il y a longtemps, d'un article de l'équipe en diagonale avec Luka Karabatic et Patrice Adwich, elle disant, pour moi, bien défendre, c'est prendre moins de 25 buts. Et lui avait dit, pas du tout, pour moi, c'est un feeling. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je peux très bien, demain, construire un match, celui de demain, après-demain, après-après-demain, dans lequel on va prendre 25 buts. Je peux m'y engager, presque. La conséquence de ça, c'est quoi ? C'est, ben, on ne court pas. Et auquel cas, on va limiter le nombre de possessions que l'adversaire, il aura. Et auquel cas, on va s'assurer que notre repli sera. Ok, on ne se mettra pas en difficulté. On aime courir. On aime prendre des risques. On a, aujourd'hui, donné une énorme responsabilité à Christina, qui est une joueuse de handball, vraiment. Qui, des fois, a envie de courir encore et encore et tout le temps. Et des fois, je lui dis, c'est bon. Je pense que, là, le match, si on laisse une possession par minute, du regard du temps qu'il reste, ça doit passer. Mais elle a envie de, etc. Et c'est vrai que, statistiquement, on offre souvent 5-6 possessions de plus à l'adversaire que ce qu'il avait pu jouer sur un match précédent. Donc, les 2-3 buts qu'on peut prendre par rapport aux équipes peuvent être la conséquence de ça. Néanmoins, je suis assez d'accord. Si à chaque fois que l'adversaire arrive à 6 contre 6, il marque un but, il y a bien évidemment un problème. L'arrivée de Jazz, de Anne-Metteux et de Alina, certainement, arrive à niveler, à donner un peu plus de densité défensive aussi à notre côté gauche. On en manquait peut-être un petit peu la saison dernière. On a aussi, depuis cette année, expérimenté d'organisations défensives. Et on s'est presque promis d'en avoir une supplémentaire par match. Contre le Rapide de Bucarest, Christina vient s'étager. Et ça a porté ses fruits, je le crois, à un moment. Contre Vipers, c'est Jazz qui se rend strict sur Vakireva. On a eu aussi le sentiment que c'était intéressant. Donc, voilà, en essayant de tirer les leçons des échecs connus, de l'énorme échec connu la saison dernière, on a envie d'eux. Mais c'est vrai que savoir qu'aussi, à un moment, on peut être très fort en défense, ça doit prendre du sens, clairement. Alors, il y a deux joueuses qui réalisent un début de saison exceptionnel, qui sont meilleures marqueuses quasiment, et de la Ligue Butagas d'énergie, et de la Ligue des champions. C'est la capitaine Chloe Valentini et Sarah Bouctit, qui a réalisé un match exceptionnel à Vipers. Oui. Alors, en fait, par rapport à ce qu'on se disait aussi, pardon, j'ai oublié une parenthèse, mais les nouvelles ont besoin de temps et seront, je l'espère, meilleures sur la deuxième partie de saison. Et ces filles-là, elles ont quand même été énormément accompagnées par certaines qui ont maintenu un niveau de jeu assez hallucinant. Et moi, je pense qu'on parlerait presque plus des recrues et des manquements des recrues aujourd'hui si les anciennes n'avaient pas eu un niveau assez extraordinaire. Les gardiennes ont toujours fait le travail depuis le début de l'année. Christina, Sarah, Chloé, pour ne pas les citer, ont un niveau de jeu qui est juste hallucinant. Et vous parlez de Chloé et Sarah, elles ont, je crois, aujourd'hui, en espérant que ça dure et à l'émite en espérant qu'elles puissent faire encore mieux, un niveau de jeu qui est juste remarquable. Chloé, on peut discuter les uns les autres et s'en prendre de risques. Je peux assurément dire que c'est un top 5 à l'air gauche mondial aujourd'hui. Je dis top 5 pour ne pas vexer quelqu'un. C'est d'aventure que certains ne sont capables d'en donner 4 meilleurs. Mais voilà, c'est très fort. Et puis Sarah, c'est génial parce qu'il y a 3 ans, on se pose la question, elle peut faire numéro 3 dans la structure et puis tac, elle se retrouve numéro 2 parce que Olga s'en va, etc. Et puis elle peut faire numéro 1. Et puis on a le refus de deux pivots qui nous disent oui et puis qui, 15 jours après, disent en fait, j'ai une proposition ailleurs et désolé, je la décline. même si, merde, Sarah, elle peut être numéro 1 toute seule. Sarah, elle arrive, elle est numéro 1, mais elle peut jouer tous les deux jours et puis elle peut jouer tous les deux jours, mais elle peut être performante tous les trois jours. Et elle peut être performante. Et puis en fait, ça dure et ça dure et ça dure. Donc voilà, ça montre ô combien aujourd'hui ces deux joueuses-là sont incontournables à Metz Handball. Messieurs, on évoquera dans la deuxième partie d'émission le Mercato, mais également le club de Metz Handball qui arrive à la croisée des chemins. A tout de suite. Alors je le disais, Manu, Metz Handball, elle a croisé des chemins. C'est vrai que cette saison est un petit peu particulière pour Metz Handball. Quand on voit le nombre de matchs à Saint-Symphorien, c'est vrai que le club a pris ce parti d'aller plus souvent dans cette enceinte plutôt qu'aux arènes, essentiellement aussi pour faire des, comment on appelle ça ? Des économies. Des économies, merci Mathieu, des économies budgétaires. Alors là, en espérant ne pas rentrer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Il y a le match de Mérignac qui est joué à Saint-Symphorien, mais bon, c'est en urgence puisque trois jours avant, on ne sait pas qu'on va les jouer. Donc il est peut-être un peu différent. Il y en a un, Dijon, je crois, qui se joue parce qu'il y a un concours administratif. Et après, il y a l'Open de Moselle. Et je crois qu'il y a eu un match où effectivement, la structure a fait le choix clairement et délibéré de venir le jouer là pour des considérations d'ordre financière. Je l'entends après. Voilà, je ne maîtrise pas réellement tout ça. Quoi vous dire d'autre ? On sait que tous les clubs ont besoin de faire des économies puisque les déplacements sont quand même, notamment au Ligue des Champions, sont compliqués, sont longs. Donc forcément, c'est comme tous les clubs. Messe en balle va très bien, mais Messe en balle, comme tous les clubs, doit faire attention. Je ne sais pas si Messe en balle va très bien, Messe en balle va bien. C'est une évidence. Sinon, j'imagine bien qu'on ne serait pas là à vivre ce moment-là. Agréable, au demeurant. Tout coûte cher, bien évidemment. Je ne la prends à personne. Aujourd'hui, quand on fait le choix de rester toute une semaine sur Vipers, Toulon et Plante de Cuc, c'est une opération à 45 000 euros. C'est énormissime pour aller jouer trois matchs en sachant qu'on joue le dimanche en Norvège, que derrière le lundi, on revient et on file de suite sur Marseille, Toulon, etc. Ce sont des coups qui sont assez hallucinants. Et puis, je le dis là, clairement, le président m'avait demandé d'être moins exigeant sur les choix d'hôtel parce qu'effectivement, c'est 10 euros ou 15 euros ou 20 euros sur une chambre sauf qu'on en prend 8 ou 9 quand on se déplace et puis la restauration, etc. Et puis, à la fin, on fait les comptes et on se dit, oui, c'est vrai que... Alors, jusqu'à quelle mesure, effectivement, on peut redescendre ? Mais ce sont des choix que je comprends parfaitement, vraiment, très sincèrement, de la part de la structure. Aujourd'hui, moi, j'entends en Europe de l'Est ce qui peut se passer, les choses qui sont payées, pas payées, je vois bien. Et puis, ça reste une économie d'un balle féminin aussi. Donc, voilà. Après, ce qui est toujours un peu complexe pour moi, par exemple, c'est qu'on s'est tous construits aujourd'hui, vous comme moi, dans l'Ide de faire un Final Four. Sauf qu'aujourd'hui, je compare, je pense qu'on a le deuxième ou le troisième budget en France et on a, sur les chiffres qu'on a pu avoir, le onzième budget de Ligue des Champions. Donc, je me dis... Et on me demande, on nous demande un Final Four. Mais bien évidemment qu'il est ambitionnable et envisageable, etc. Mais au travers d'organisations différentes et pas juste en termes de, écoute, moi, je te mets un billet pour elle, pour elle et pour elle parce que les choses, elles ne se construisent plus comme ça. Effectivement, tu parles du budget en Ligue des Champions. On sait que l'argent, aujourd'hui, dans n'importe quel sport, malheureusement, est le nerf de la guerre. Est-ce qu'aller au Final Four, cette année, les années prochaines, est-ce que ça sera un miracle permanent vu, justement, que l'argent prime sur presque trop de choses ? Je ne sais pas quoi vous dire parce que si je vous dis non, personne ne comprendra qu'on n'y soit pas, finalement. Et puis, si je vous dis oui, c'est peut-être une façon aussi de protéger l'entité parce que c'est ce qu'on ambitionne. Mais bien sûr que c'est complexe. Je veux dire, ça reste du sport. Donc, c'est ce qui me laisse à penser que c'est clairement possible. Mais voilà, les équipes comme Bucarest, Bucarest, Gior, même Vipers, ils ont gagné trois fois de l'affilée. Alors, ce n'était pas gagné. Gior aurait très bien pu prétendre à ça. Néanmoins, qu'ils y arrivent au Final Four, est-ce que la surprise, elle est énorme ? Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, pour moi, c'est une ambition énormissime que de se la fixer en début d'année et de se dire, oui, on a envie d'y aller. Moi, j'y étais seulement deux petites fois. J'ai vécu des moments extraordinaires. La deuxième fois, bien évidemment, encore un peu mieux au égard du fait qu'on ait gagné enfin un match. Mais bien sûr que c'est complexe. Et quand je regarde, même pas les effectifs en présence, parce que je trouve que pour le coup, certains, avec l'argent qu'ils ont, les construisent mal leurs effectifs. Mais bon, peu importe. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent et plus. Et on le voit bien dans les discussions. Tu ne veux pas venir ici ? Oui, mais tu proposes quoi ? Ah, attends, peut-être pas alors. Ou je reviendrai d'ici deux, trois ans ou d'ici dix ans. Voilà, donc on en est là. Thomas, je parlais de miracles permanents. Même en France, aujourd'hui, Manu l'a dit, un deuxième ou troisième budget. Brest a un budget plus important. Nantes a des ambitions presque démesurées également. On se rappelle qu'Orlan Canor avait reçu une offre la saison passée. Est-ce que pour Messe-And-Bal, justement, quand je parle de croiser des chemins, c'est cette saison ou encore l'année prochaine où il y aura une domination outrageante ? Est-ce qu'il faut craindre que dans les années futures, ça soit moins le cas ? À quoi ressemblera le Messe-And-Bal post-JO ? C'est aussi une question dont on se posait. On va se la poser dans quelques minutes. Manu, sera-t-il toujours là ? Comment le recrutement également pourrait être affecté par cette phase d'incertitude ? À quoi ressemblera également le projet Brestois ? Visiblement, ils veulent encore augmenter le budget la saison prochaine. On a vu dans des exemples récents que oui, avec une politique de gros salaire, ça peut permettre de faire des très belles saisons, d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, mais on a aussi des contre-exemples. Ensuite, à Messe, il y a quelque chose également qui a peut-être ni à Nantes ni à Brest, c'est aussi l'ancrage, la culture de la victoire. À Brest, il y a le football en Ligue 1, il y a une équipe de basket féminin qui a joué la Coupe d'Europe il n'y a pas très longtemps. Il y a la voile, l'économie de la voile. Tout ça, ça fait aussi que ça fixe beaucoup de partenaires. Nantes, c'est une des principales métropoles françaises également. Messe en Bâle, il y a cette culture de la victoire, il y a cette histoire avec un grand H mais cette histoire contemporaine également, les Final Four. Si Messe en Bâle est champion d'Europe dans quelques mois, on touche du fornicat, si Messe en Bâle est champion d'Europe, forcément, l'attractivité du club aussi, on sera renforcé. Donc forcément, ça va inciter des partenaires peut-être finalement pas que d'envergure Messines également à s'intéresser à regarder un petit peu plus près ce qui se passe au Messe en Bâle et ça donnera peut-être encore également un petit peu de marge de manœuvre supplémentaire. On est un peu dans le handball fiction. On est dans la pleine croisée des chemins, effectivement. Mathieu, c'est vrai que cette saison pour reprendre le fil du début de cette partie est une saison un petit peu particulière. C'est vrai que jouer autant de matchs à Saint-Symphorien, déjà pour nous, c'est dommageable, mais c'est vrai que même pour les partenaires du club, c'est pas la même chose qu'aux arènes. On parle d'économie quand le club va à Saint-Symphorien, c'est pas une valeur sûre à 100%. Quand Messe en Bâle va à Saint-Symphorien, Messe en Bâle n'a pas de billetterie. C'est-à-dire que c'est une jauge qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait attendre des arènes. Et pourtant, c'est à guichet fermé. Quasiment à chaque fois maintenant à Saint-Symphorien. Bien sûr, mais c'est dans une limite. Les billets, on ne peut pas les vendre au même tarif à Saint-Symphorien qu'aux arènes. On n'a pas autant de monde à Saint-Symphorien qu'aux arènes. Messe en Bâle n'a pas non plus de boutique. On sait que la boutique joue désormais un rôle assez important à Messe en Bâle avec un développement qui a été fait. des supporters qui n'hésitent pas en début de saison à sortir le portefeuille pour avoir le nouveau maillot, avoir les nouveaux goodies parce qu'ils se veulent proches du club et ils sont amoureux de ce club-là. Donc forcément, c'est une manne financière en moins. Tu as parlé des partenaires. Le partenaire qui doit avoir son nom sur le terrain, qui doit avoir son nom sur les LED, qui doit avoir son espace VIP ne les a pas. Donc forcément, ce sont aussi des valeurs financières à la fin de la saison qu'il faut compter et qui sont difficiles à valoriser à l'instant T mais qui, quand on fait les comptes à la fin, peuvent avoir un rôle important. Donc c'est un savant mélange entre l'économie à l'instant T, entre ne pas louer les arènes qui sont aussi un coup, ne pas devoir monter un Gerflor, ne pas devoir... Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Je n'ai pas les comptes du club sous les yeux mais c'est un savant mélange sur lequel il faut compter et tout le monde ne va pas toujours s'y retrouver de la même manière. On sait aussi qu'une partie du public n'aime pas venir au complexe en s'enfer rien parce que les escaliers, parce que l'aspect de la salle, etc. ne leur convient pas. Donc c'est difficile de vraiment avoir une valeur sûre de ce côté-là mais d'un autre côté, on connaît Messe en balle, on sait que c'est un club qui a été en grande difficulté il y a quelques années en arrière, qui a remonté la pente jusqu'à devenir un club du top européen, etc. avec le budget qu'il a, qu'il essaye de valoriser le plus possible. Donc on peut aussi dans une certaine mesure faire confiance à ceux qui gèrent ce club pour faire les bons choix de manière à ce que le club soit pérenne aussi bien dans son infrastructure que sportivement. Donc j'ai envie de dire confiance presque aveugle mais attention à ça en mélange qui si on continue à avoir beaucoup de matchs à Saint-Faurien pourrait brusquer certains partenaires et certains supporters et ce serait dommageable. Effectivement, on peut faire confiance quand même à Thierry Weisman qui était justement là lorsque le bateau tanguait au mi-temps des années 2000. En tout cas, il nous reste quelques minutes, on passe immédiatement à la conférence de presse. On va forcément parler Mercato, un mercato un petit peu bizarre puisqu'on le sait, Louise Winter-Burgaard a décidé de rentrer au pays, au Danemark. Pour commencer, Manu, je voulais avoir ton avis justement sur cette fenêtre de tir. On a l'impression que les mercatos commencent de plus en plus tôt. Il y a Louise Winter-Burgaard et puis il y a par exemple Gior qui recrute Atouva quasiment pendant l'intersaison. Alors moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ce moment-là et je le dis des fois à certaines joueuses, c'est pour moi très compliqué. Certaines sont à Metz en balle depuis trois mois et se demandent déjà ce qui va devenir d'elles, etc. Certaines sont là depuis un an et trois mois et potentiellement pourrées ou pas parties, etc. Je ne comprends pas le process. Après, si nous étions en mesure de faire signer des contrats à plus long terme, alors les problématiques ne se poseraient pas. Je veux dire, si tu as signé trois ans, on sait que pendant trois ans vraisemblablement, tu seras là. Mais pour moi, ce n'est pas difficilement compatible avec le métier que je défends et avec le sport que j'aime. Même Louise, que j'adore au demeurant, par chance, elle a déjà assez donné et tout le monde comprend l'idée. Je l'espère. En tout cas, je tâcherai de l'expliquer. Mais on est en octobre au moment où la décision elle est prise. C'est-à-dire que pendant huit mois derrière, tu vas charbonner et tu vas avoir des supporters, etc. Et l'identification, elle me semble toujours un peu compliquée. Mais bon, il faut s'y faire et on doit s'y faire parce que les gens et les choses ne changeront pas juste parce que le petit entraîneur de Metz trouve que c'est un peu grotesque et déplacé. Alors la question que tout le monde se pose, les supporters, la France entière même, est-ce qu'Emmanuel Mayonnade sait ce qu'il fera la saison prochaine ? Alors pour commencer, est-ce que tu es bien candidat à la succession d'Olivier Krombols à la tête de l'équipe de France ? On sait qu'Olivier Krombols partira après les Jeux Olympiques. Alors, dans l'ordre ou pas, moi je l'ai dit depuis un moment, si d'aventure il y a une ouverture de poste sur l'équipe de France, alors oui, je me positionnerai, je tâcherai de faire un dossier et quelque chose d'assez recevable parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui m'intéresse là où ce n'était pas le cas forcément les années précédentes ou les saisons précédentes et puis je sens que le moment peut-être me semble pertinent pour moi tout simplement et donc la deuxième question c'était pardon, est-ce que, non, la première qui est arrivée après, est-ce que je serai l'entraîneur de Metz en balle l'année prochaine ? À 99%, je serai l'entraîneur de Metz en balle la semaine prochaine sur l'après-géo, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 0,1% ? dans la vie et qu'effectivement même les joueurs sous contrat à Metz en balle aujourd'hui ne sont peut-être pas assurés à 100% donc voilà, c'est juste la marge pour prévenir d'un accident ou d'un énorme changement de destination mais vraisemblablement à 99,9% je suis messin et très très content à la semaine prochaine. Avec la volonté donc d'avoir une double casquette comme c'était le cas avec la sélection néerlandaise ? Non, je pense que la France n'acceptera pas de double casquette et je l'ai entendu depuis un petit moment donc voilà. Donc tu estimes que tes chances d'être sélectionné de l'équipe de France sont réduites. Voilà, exactement. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas ça. Moi, je suis juste entraîneur de club et voilà, je ne sais pas si c'est corrélé peut-être au timing d'annonce qui pourrait ne pas corréler avec les aspirations de Metz en balle. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit l'entraîneur de l'équipe de France se change et puis tiens Marienad, c'est toi. Thierry a le temps de se retourner, la structure dans son entièreté. Si l'annonce d'un sélectionneur doit intervenir après une Olympiade par exemple, c'est décemment impossible pour un club que j'adore plus que tout de dire écoute, oui, c'est bon, on va le laisser. Donc voilà. Est-ce que tu as été reçu par la Fédération Française de Handball ? Non, non, non. Mais ce que je peux entendre aussi, c'est tôt, c'est très tôt, je pense. Je dirais, les pauvres, déjà une compète à préparer en décembre dans laquelle il faut performer puis les Joues Olympiques, etc. Donc non, non, il n'y a pas eu de moment comme celui-là. Et si par exemple la Fédé te dit au mois d'avril on veut Emmanuel Maillonnette sur le banc de l'équipe de France. Quelle sera ta réaction ? Moi, je suis messin 100% et avril, je veux dire, on va prendre là des engagements à terme avec des joueuses où je tiendrai vraisemblablement le même discours que vous ou je tiens le même discours. Des joueuses vont arriver, etc. Et puis si d'aventure en avril les choses doivent changer, le président de Messe-en-Balle fait quoi ? Qui aujourd'hui comme entraîneur en avril serait disponible et pourrait en plus être compatible avec Thierry et la structure, etc. Donc ça me semble très très compliqué en avril de me faire changer d'avis à ce moment-là. Comme on fait bien les choses à Moselle-TV, j'ai sous la main un CDI à Messe-en-Balle. Est-ce que tu veux signer ? Oui, bien sûr. Non, j'ai plaisante. Mathieu, une question pour Manu. On a parlé de l'intégration de joueuses, du temps que ça peut prendre parfois et parfois la greffe ne prend pas. C'était le cas avec Valéria Maslova la saison dernière avec qui ça n'a pas forcément matché à 100%, en tout cas sur le long terme avec Messe-en-Balle. Cette année, la France du handball parle beaucoup d'elle. Elle a été élue joueuse du mois si on veut prêter de l'intérêt à ce genre de titre. Qu'est-ce que tu penses de son intégration différente à Brest et de ce qu'elle fait depuis le début de saison ? C'est marrant parce que c'est une conversation que j'avais avec Thierry hier mais exactement celle-ci, je ne sais pas combien de temps il nous reste mais d'abord, vous en savez quoi ? Vous et moi de son intégration réussie. C'est quoi ? C'est le niveau de jeu. Ok, ça marche. Donc son niveau de jeu il est très très bon depuis le début de l'année clairement. Mais ça, Messe-en-Balle en son entièreté, personne n'a imaginé ou personne n'a pu se dire que ce n'est pas une joueuse de qualité clairement. La difficulté, c'est qu'elle a été en concurrence avec Louis-Bergaard à Messe-en-Balle où effectivement, du coup, est-ce que tu assumes la concurrence ? Est-ce que tu l'acceptes ? Qu'est-ce que tu fournis comme effort ? Et puis tu arrives à Brest aujourd'hui, il y a Eva Jarry qui est tout à fait respectable et puis je pense que la numéro 1 de départ qui est quand même Kouyaté qui est blessée. Maintenant, Kouyaté va revenir, je lui souhaite, va aspirer peut-être à faire partie d'un groupe Jeux Olympiques et donc ça va peut-être réguler les choses. Et puis nous, nous, le moment de rupture avec Valeria et ce qu'on s'aime à l'hiver, je pense, pendant la trame internationale où on a pas mal de temps et puis elle est blessée au dos et puis on fait l'ensemble des examens adéquats et puis on trouve rien et mais elle a mal et puis on trouve rien et elle a mal et ça a créé des petites tensions palpables à ce moment-là et voilà. Mais par contre, la joueuse en question, c'est un top 5 arrière droite gauchère au monde, clairement. Après, on se le dit ou pas, ça a un coût. C'est un coût quoi. Est-ce que nous, on était capable d'assumer ce coût-là au moment où les discussions s'ouvrent ? Bien évidemment que non, c'est du fois 2 et demi par rapport à ce qu'on était capable de faire. Donc voilà, vous l'avez dit, on fait confiance à la structure et on va au bout du bout et en sachant qu'on est très content de nos arrières-droites et de Louise en l'occurrence puisque la concurrence, elle peut se faire à ce moment-là. Donc voilà, c'est un dossier qui est très lourd. La joueuse, son niveau, tout le monde est OK avec ça, il n'y a pas de problème. Après, le handball à la messe, c'est autre chose. Thomas. Revenons sur les 99% en club, tu ne t'imagines qu'à messe. En France, ça peut être compréhensible mais un bon projet à l'étranger, projet de club, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser ? Pour l'été prochain déjà ? Ou un peu plus loin ? À terme, oui, bien sûr. À terme, mais ça fait 7 ans que je le pense ou 8 ans maintenant. Oui, l'étranger, ne me fait pas rêver, clairement pas, mais me titille, effectivement. L'envie, ce n'est même pas de me challenger, de me mettre en question parce que je le fais tous les matins. avant d'animer une séance, je me remets en question, avant de faire une vidéo, je me remets en question, j'ai raison, c'est bien, ce n'est pas bien. Je suis challengé tout le temps. Le fait qu'on change en plus 50% de l'effectif tous les ans ici me laisse à penser que je suis dans un nouveau club presque. Donc, ce n'est même pas ça parce que je n'attends pas d'être bousculé de l'extérieur pour me remettre en question. Donc, oui, un jour, j'ai envie ou je pense avoir envie un jour clairement de faire un bon projet, voilà, pas un gros projet, un bon projet, etc. Et en sachant que la question financière à court terme ne rentre pas du tout en ligne de compte pour moi. Je suis très heureux de mon quotidien à mes 100 balles. J'adore mon club, j'adore son président, j'adore mon staff, j'adore les jouesses dont j'ai la responsabilité, les bénévoles, se dépouillent tous les quatre matins. Enfin, voilà, moi, j'adore ça. Je me sens à la maison et ce que j'aime en plus ici, c'est qu'on sait aussi me dire non. C'est-à-dire que je ne suis pas juste bien ici parce que j'ai l'impression de faire ce que je veux. Quand je vous dis Thierry me demande de réfléchir à une gamme d'hôtels en dessous, je comprends. Je dis oui. On mange moins bien, ce n'est pas grave. Parfois, on a trois, quatre modalités de déplacement, la meilleure et la plus chère et Thierry me dit tu ne veux pas essayer de prendre celle-là s'il te plaît parce que, OK, pas de souci, c'est comme ça. Mais j'adore ce club et voilà, je ne peux pas dire que j'y resterai à vie en tout cas. Voilà, l'été prochain déjà ou l'année prochaine, j'y serai. Mais il y a plein de raisons à ça aussi, c'est qu'on va, je le pense, contre-inforcer, rechanger l'effectif et que je n'ai pas l'envie d'avoir le sentiment d'abandonner un peu encore bêtement peut-être le club au moment où. Mais je sais, des fois, je me dis ne fais pas l'année trop, les gens vont te détester le jour où tu vas changer une partie de l'effectif et que ça marchera moins bien, tu t'en voudras. Moi, je ne m'en voudrais pas mais j'aurais peur effectivement qu'on considère à ce moment-là qu'en interne, en tout cas, je suis moins bon. Mais voilà, et puis c'est une année posté-jour avec une préparation qui est raccourcie aussi pour l'entraîneur que je suis, remplie de principes et de valeurs. Voilà. Justement, tu parlais pour terminer d'un renouvellement généralement de 50%. Est-ce que c'est ce que l'on doit s'attendre pour l'été prochain ? Oui, je pense qu'on est parti pour. Je pense qu'on est parti pour parce que tout à l'heure, j'ai parlé des contrats de longue durée mais aujourd'hui, la vérité, c'est que ce sont les jouesses qui ne veulent pas non plus les signer à Metz en bas des contrats de longue durée. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris l'idée selon laquelle Metz est un tremplin magnifique et extraordinaire et que faire deux ans, c'est super pour progresser, je crois, j'espère, te remonter aux yeux de tout le monde et puis remonayer après ou alors avoir la liberté de choisir si tu restes ou pas. Et à partir du moment où les discussions, elles s'ouvrent, pour nous, c'est déjà peut-être un peu le début de la fin. Alors attention, loin de moi, l'idée de résumer le départ à DisneySOS qu'à des considérations financières, nous avons aussi peut-être un manque, peut-être qu'elle voit ailleurs autre chose, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend et c'est comme ça qu'on nous l'explique la plupart du temps malgré tout. Donc voilà, oui, je pense qu'il va falloir s'attendre encore à un effectif messe en balle assez bouleversé. Merci en tout cas, Manu, de ta disponibilité, de ton honnêteté. Merci à vous deux également. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye ! Sous-titrage ST' 501